bonjour à tous c'est chaotique et aujourd'hui je vais vous apprendre un petit truc c'est comment faire bouger un personnage le personnage je vous le donnerai ouais je vous donnerai je vous donnerai aussi des sites ou en télécharger tout ça donc là faut que je parle jusqu'à que j'ouvre la vidéo que je vais vous montrer à la fin c'est con et c'est voilà la vidéo d'aujourd'hui ce sera faire ce sera sur cinéma 4d et endorphine bon je commence très mal le tuto là donc on se retrouve sur endorphine 2.5.2 je vous le donnerai dans la description on commence par supprimer ce gala il m'a l'air sympathique mais je n'aime pas trop non je rigole on clique sur la tête bleue sur le schtromp et on choisit son son jumeau en fait il n'a pas vraiment changé on va cliquer on va faire un petit clic droit sur la timeline et on va faire une animation d'animation je vais choisir un petit un petit j'ai même pas comment ça se dit en français d'ailleurs on va dire un plongeon pour ceux qui commencerait avec ce logiciel il faut absolument et j'ai bien dit absolument cocher ce petit carré et on va choisir audio motion 2 car sinon ça ne marche pas j'ai mis presque deux jours à trouver c'est super dur parce qu'il ya vraiment pas du beaucoup de tuto sur endorphine c'est dommage et voilà donc là on voit à peu près ce que ça donne boum il a dû se faire mal comme on voit là si vous voulez je vais vous apprendre à coller deux animations parce que si vous voulez faire des courts métrages je sais pas si ça vous intéresse voilà on va couper au moment où il essaye de se relever parce que sinon ça va être moche on va mettre là voilà on va dire plus tôt là donc on va mettre une autre animation qui s'appelle get up front de face je crois que c'est ça je suis pas trop sûr donc pour les autres tutoriels que vous voudriez n'hésitez pas à me le dire si vous en voulez ce que vous n'arrivez pas à faire et tout ça donc là on voit que il se lève mais complètement à côté il est vraiment à côté il est complètement con donc on va superposer les deux squelettes ok qu'est ce que je viens de faire ouais on va superposer les deux squelettes pour ceux que pour ceux qui savent pas pour faire un 360 avec la caméra faut appuyer sur la molette donc c'est un peu qu'on le dire maintenant mais voilà donc que vous appuyez vous voulez mettre comme vous les mettez comme ça pour se donner un petit truc bien sympa là vous pouvez prendre le temps la vidéo elle se met elle se met en pause hein vous faites à votre rythme donc là je vais mettre une transition parce que attendez je vais vous montrer quand même hop donc là ça le fait quand même un petit peu mais sinon on voit que ça ça change directement de de stilette et c'est mieux de mettre une transition donc là ça sert pas à grand chose mais c'est toujours bien donc là on en a fini avec endorphine là j'ai fait un truc vraiment très simple pour le tuto voilà dans ce logiciel c'est magnifique comment il tombe vraiment très réaliste là on peut voir la transition qui s'opère voilà donc pour exporter le tout il faut faire une simulation du du point de départ ça m'a l'air logique jusqu'au moment où vous voulez que ça s'arrête on va dire parce que sinon si ça reste s'arrête là bas le fichier s'arrêtera là donc la simulation jusqu'au bout on y va voilà je vais le laisser comme ça pour voir ce que ça donne après c'est un peu marrant on va dans export all on choisit le format fbx6 zéro fil donc on l'enregistre dans son bureau sur dans un dossier ce que vous voulez donc moi j'ai déjà fait un tuto ça me fait mon troisième que je fais d'affilée je suis vraiment nul et j'arrive pas à les faire toujours quelque chose qui qui me bloque donc là c'est la troisième tentative les réglages que vous voyez là faites les mêmes tout simplement vérifier bien et tout là je le mets assez longtemps pour que vous ayez le temps donc moi on fait ok oui c'exporte le tout enregistrer si vous voulez pas le perdre là on se retrouve avec mon joli fond d'écran avec le petit coquin on va sur cinéma 4d et là on va lier l'objet 3d parlons avec le squelette donc on ouvre le fichier qu'on vient de faire qu'on vient d'exporter que j'ai mis dans le dossier endorphine je crois oh il est là ok ok donc là ça nous donne un petit un petit seul déjà fait voilà moi je le supprime je sais pas à quoi il sert en fait et nous avons le squelette sans le sans le petit le jumeau qu'on a mis tout à l'heure donc voilà on voit qu'ils sautent ils se relèvent ils se mangent c'est super on remet au 0 parce que sinon ça fait quelque chose enfin je vais vous expliquer après donc là on fait fusionner et pas ouvrir parce que sinon ça ce sera deux projets différents on fait fusionner bureau j'ai mis dans objet je crois objet 3d personnage je pense je vais tous les donner des petits et petits modèles 3d parce que voilà ça m'a mis du ça m'a mis du temps ça m'a pris du temps plutôt aller à les avoir et je vous les donne voilà je vous les donne avec que j'en perds mes mots je suis tellement ému bref je ferme ma gueule donc là on a l'objet 3d avec différentes parties du corps surtout si vous avez un modèle avec une seule partie qui regroupe tout le corps le corps et les bras ils vont ils vont être liés automatiquement et ça va faire un effet d'élargissement du corps c'est vraiment très moche donc là je vais ouvrir tout le squelette en faisant contrôle plus donc là on voit toutes les parties je sais pas si vous voyez ouais donc là je prends une partie du corps là c'est le torse et la tête je vais le le lier au torse et la tête tout simplement voilà on va dans personnage comment de lier si je ne m'abuse voilà on fait pareil avec les gens on lit avec les jambes là j'ai fait une connerie donc ouais j'ai lié le corps avec le corps mais il fallait pas le bouger le corps mais là on va bouger les bras parce que sinon ça va faire un truc dégueulasse il faut vraiment les les mettre mettre le squelette bien sur le modèle ça en fait ce que je suis en train de faire là faites-le en premier c'est c'est beaucoup mieux voilà il ya moins de chances que vous vous trompiez si vous le faites en premier moi j'ai voulu être rapide parce que voilà j'ai pas trop envie que ce soit une vidéo de 30 minutes avec des gens blasés qui la regardent qui qui zappent après dix minutes de tuto donc j'essaye de faire très vite donc voilà vous alignez tout pendant que je fais ça je vais vous parler un peu de ma chaîne donc une chaîne de la team on va dire d'un clan plutôt parce que c'est pas vraiment une team avec robotique qui fait des gameplays moi et virtuos qui font des trucs sur le cinéma 4d endorphine comme je vous montre et tout ça donc voilà n'hésitez pas à faire un tour donc là c'est bon là on a bien assimilé là vous faites tranquillement chez vous moi je le fais en avance rapide le corps on l'a déjà lié on voit un objet pot qui apparaît si vous vous êtes trompé il faudra carrément enlever l'objet pot et ce petit truc et vous sur qui met donc ça on reprend ouais on faudrait peut-être faire contrôle en même temps sinon ça marche pas comment de lier on fait pareil avec les jambes qu'on va lier avec les jambes on va faire comment comment de lier et les bras avec les bras et la clavicule terminage commande et lier donc je prie pour que ça marche parce que j'ai pas envie de la faire une quatrième fois là ce tuto et c'est parti et on voit que ça marche plutôt bon là je sais pas si vous avez vu le gros fail des bras enfin des mains mais ça c'est le squelette d'endorphine il fait ça et voilà pour y remédier on va dire faudrait peut-être allonger le le comment ça s'appelle ah ouais l'objet 3d jusqu'à ce petit truc de de squelette là ce petit point arrive jusqu'au bout des doigts mais comme je suis très pressé et que je fais de la merde et ben je n'y ai pas fait très bien donc n'hésitez pas à le faire avec beaucoup de temps donc là on va voir ce que ça donne il court il court il saute il se bouffe il se relève et là on va voir comment il va tomber un malaise crise cardiaque c'était il pouvait pas y échapper depuis 30 ans il combat cette maladie bon je vais me taire donc là pour le rendu vous donne un peu les réglages vous cliquez sur la petite flèche film vidéo hdv hdtv 720 29 97 toutes les images enregistrer vous choisissez ce que vous voulez où vous voulez le format moi je préfère quicktime mais si vous voulez avi c'est bien aussi sauf que le format enfin le fichier va faire plusieurs gigas des faux enfin bref vous choisissez anti aliasing au mieux deux fois de quatre fois quatre animations et vous avez fini et vous avez fini donc voilà on se retrouve pour un pour un futur tuto n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez tout abonnez vous aimer commenter ça fait toujours très plaisir voilà en tout cas vous donne rendez vous dans un prochain tuto s'il ya vraiment pas de vue bah j'avais pas trop envie de le faire mais je le ferai quand même donc n'hésitez pas à demander ce que vous voulez pour les intros si vous voulez que voilà quelqu'un vous en fasse une de ma team virtuos il est pas mal fort dans ça et robotique fait des gameplay sur moderno fort de ce qui a rien à voir je sais pas pourquoi il est dans ce dans ce dans cette chaîne mais bon non je rigole donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait avec la technique que je viens de vous donner c'est une petite vidéo après si vous voulez faire des courts métrages voilà vous avez tous les ingrédients en peau je vais vous donner des liens de site pour des objets 3d etc et voilà bon bah à la prochaine n'hésitez pas à faire tourner la vidéo je sais que ça n'intéresse pas beaucoup de monde les animations et tout ça mais voilà je le fais quand même donc je vous dis ciao tout le monde portez vous bien et à la prochaine merci